Nora Hamzaoui, 8h56, heureux de vous revoir dans le 7-9. Merci, c'est sympa, mais alors ce soir, il y a Castex qui parle, alors qu'est-ce qu'il va nous annoncer, vous pensez ? Il va nous dire quoi, tu crois ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Franchement, je n'en peux plus, je n'en peux plus d'être en boucle là-dessus, à attendre la boule au ventre. Je me sens exactement comme quelques heures avant de me faire larguer, quand le mec te dit « il faut qu'on parle » et que tu sais très bien que ça pue, ça pue. Un mec qui a envie de parler, ça pue. T'es tétanisé, tu sais très bien ce qui va te tomber dessus et t'attends juste de savoir à quel point ça va être violent. Si tu vas te faire jeter comme une merde, ce sera juste une petite pause. De toute façon, moi j'ai capté, je vis toute cette pandémie comme un énorme chagrin d'amour. Ça fait depuis le 17 mars 2020 que je suis en rupture amoureuse. Ces ruptures amoureuses atroces, celles où il faut que le mec te quitte pour que tu comprennes à quel point t'étais bien, à quel point t'étais chanceuse. Sauf que personne m'a largué, qu'on a tous le même ex et que cet ex, c'est la vie d'avant. Enfin bon, sauf qu'en attendant, on se tape une relation toxique avec le gouvernement qui est un peu devenu notre pervers narcissique à tous, c'est fatigant quoi. Non mais le fond du problème, c'est qu'on ne s'est plus aimé parce qu'on a le cœur brisé. Moi perso, je bois, je pleure beaucoup, je suis super émotive et je mate des épisodes d'entérapie en boucle en espérant un jour pouvoir me confier au docteur Daillon. Je me dis, ça ne va pas. Bah oui, mais ça, ça ne va pas. Bah oui, mais on est devenus fous en fait. On en est tous là. On en est tous là, on est devenus fous. Avant, tu rêvais du sourire en coin de Hugh Grant. En 2021, c'est quoi ton fantasme ? Docteur Daillon, non mais ça ne va pas quoi. Terminé le prince charmant, maintenant on n'en a plus rien à foutre, on veut un psychiatre et puis c'est tout quoi. C'est tout, c'est tout, on en est là. Du coup, comme Daillon n'est pas libre, pour m'en sortir, je me suis renseignée sur les étapes du chagrin d'amour sur Doctissimo. Et clairement, c'est bien ce que je vis parce que je les ai toutes. Donc le choc ou la sidération, première étape. Attends quoi ? Un pangolin, c'est une blague ? Une pandémie ? Attends, l'école à la maison ? Je vais rester sale à la maison, moi, faire l'école, moi-même, 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 j'apprends l'alphabet. Mais le sevrage, bon, c'est sympa de faire sa propre pâte feuilletée, mais quand même, c'est sympa aussi de se faire servir au restaurant, quoi. La colère, ils ne peuvent pas nous dire une bonne fois pour toutes, on en est où ? On en est où, là ? On en est là où ? Tout est mal géré dans ce pays, tout est mal géré, je n'en sais rien comment c'est ailleurs, tout est mal géré. La nostalgie, en gros, ne pas regarder les photos de ton ex. Mais ça, ça devrait être la base, putain, je n'en peux plus, je passe ma vie dans mon iPhone à regarder toutes les photos qui font bien mal. Hier, j'ai chialé parce que je suis tombée sur la photo des douze ans de mon cousin au resto. Pas pour mon cousin que je n'ai pas vu depuis, mais pour le resto, quoi. Dans le fond, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Ça m'a tellement émue, je donnerais tout pour entendre la table d'à côté, pour me plaindre d'une trace de rouge à lèvres sur un verre mal lavé, mais même un café dégueulasse. Je le sens, je suis en manque d'interaction humaine. Bonjour, la folle. Non, clairement, je le sens. Je le sens à chaque fois que je rencontre un être humain et que je lui parle beaucoup trop. Avant-hier, dans le taxi, on a papoté douze minutes non-stop. On s'est parlé de nos vies, de la pandémie, évidemment, du fait qu'on avait besoin de faire du sport, de l'acné sous le masque. Je lui ai dit que je t'ai passé au masque en soi, parce que c'est mieux pour l'acné. Et puis à un moment, on s'est mis à chanter sur image, les démons de minuit. C'est parce qu'il écoutait Chant de France, désolé. Et chose qui n'aurait pas pu arriver avant cette pandémie, j'ai chialé sur image, quoi. Normalement, avant, je pouvais chialer de nervosité sur image. Ça signait la fin d'une soirée, un mariage raté, un DJ bourré. Là, les premières notes, putain, j'ai su, quoi. Rue déserte, dernière cigarette. Avec le taxi, on s'est mis à chanter comme des dingues. On a mis la musique à fond, on se jetait des petits regards complices dans le rétro et tout. Dans mon taxi, à 17h40, je me faisais des films sur les démons de minuit, en matant les bails à céder dans les vitrines et les gens masqués dans la rue. Et dans la tête, j'avais des images de teufs, de filles en talons aiguilles qui se déhanchent. J'ai eu l'impression de voir toute ma vie et toutes mes teufs défiler. On se faisait même les kissa-kissa. On était au max, quoi. Vous voyez les kissa-kissa ? On se faisait ça. Mais si, comme ça, là. Écoute, là, c'est le refrain qui arrive. On était comme des dingues. Et moi, je lui disais « Ils m'entraînent au bout de la nuit, l'une des kissa-kissa. Les démons de minuit. » À la fin de la chanson, on est... Ouais, c'est ça, ma vie. À la fin de la chanson, on est arrivés chez moi. On était hyper émus et reconnaissants pour cet échange. On a vraiment senti qu'il s'était passé un truc, quoi. J'ai eu l'impression de vivre le moment le plus intense de ma vie, en tout cas de ces douze derniers mois, quoi. À un moment, je me suis carrément dit que, ça se trouve, j'étais tombée amoureuse. Bah oui, pourquoi pas, finalement. Le mec avait deux fois mon âge. Ça sentait le paix dans sa voiture et j'avais pas vu sa gueule sous son masque. Pourtant, en fermant la portière, j'ai eu l'impression d'être Julia Roberts dans une version un peu cheap et française de coup de foudre à Notting Hill. Juste avant de faire mon digicode, je me suis retournée. J'ai vu qu'il était toujours là. Bah, du coup, je lui ai fait coucou. Et lui, il a juste redémarré en m'ignorant, quoi. Non, mais franchement, ça va. Le gars, lâche des caisses dans son taxi, je dis rien. Et là, il me fout en vent comme ça en deux secondes, gros con, va. Voilà, voilà exactement la description de mon état émotionnel en ce moment. Une sorte d'ascenseur pas très stable. J'ai l'impression que c'est ça qui nous attend après tout ça. À la fin de la pandémie, un film avec le pitch du genre « Après deux ans d'isolement, les êtres humains sortent en fin de la pandémie. Quand ils se retrouvent, ils ne savent plus s'ils s'aiment ou s'ils se détestent. » Enfin, en attendant, une chose est sûre. Putain, qu'est-ce qu'on se manque. Merci, pas mieux. Formidable, Nora Hamzaoui.